On était tous là. Ambalo, d'ailleurs, c'est l'ami de la Guinée. Et j'ai même comme l'impression qu'Ambalo a un lien avec la Guinée. Ça fait mal à Ambalo de voir la Guinée souffrir. Ça fait mal à Ambalo. Ça le faisait mal. Le seul président de la République à la CEDEAO qui a osé lever le ton. À l'époque même, on avait dit qu'il n'avait même pas parlé à un président, qui a osé lever le ton, parler, dire au président ghanéen, ça là, on ne veut pas de ça. Alpha Condé est en train de faire souffrir les Guinéens. Il a été le seul. Et maintenant, tous ceux qui défendent ou tous ceux qui ont défendu la dictature du professeur Alpha Condé, on dit qu'ils sont de l'UFDG. Ils sont militants de l'UFDG. On dirait que l'UFDG n'est pas un parti politique de la République de Guinée. On dirait que l'UFDG n'est pas un parti politique. Attends, ce ne sont pas des Guinéens qui sont à l'UFDG. Ah, tu es trop, c'est trop. Si l'UFDG est plus fort que le parti FND de Makanera, Makanera faut nous dire. Ah, si le parti a une force là, au lieu de dire ça, arrête. Cause c'est un militant de l'UFDG. C'est-à-dire qu'en Guiné, on ne défend pas la vérité. Dès lors que tu commences à défendre la vérité, tu es du côté de l'UFDG. Et même si tel était le cas. Depuis quand vous avez vu un président de la République qui est militant d'un parti politique d'un autre État. Soyons sérieux là. Soyons sérieux, cher samouraï. Il faut dire à Makanera d'être sérieux avec les propos qu'il aligne. Comment un président de la République peut être militant d'un parti politique dans un autre État. Il va faire ça pour avoir quoi ? Qu'est-ce qu'il veut avoir ? Qu'il n'a pas déjà. Il est président de la République. Même s'il est ami avec ces loudalins, ça fait quoi ? Moi j'ai toujours dit, on doit mener la politique, on doit continuer à faire la politique. Je ne suis pas du parti de ces loudalins, je ne suis pas de l'UFDG. Mais cette phobie là, que les uns ont pour les autres là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ambalo viendra demain. Il viendra demain. C'est ces loudalins qui viennent rencontrer. Il vient rencontrer les autorités. Il vient rencontrer les autorités. Voilà. Vous avez fait souffrir les Guinéens. Vous nous avez fait souffrir. Partagez-moi la vidéo. On est à 31 partages. Vous nous avez fait souffrir. On a souffert, on a souffert. Vous n'êtes pas fatigués. Les seules voix, au moment où la Guinée était orpheline, au moment où les Guinéens étaient des orphelins, abandonnés à leur triste sort, malmenés, déchiquetés par le professeur Alpha Condé, il n'y a eu personne pour nous aider. Même la communauté internationale sur laquelle on comptait, cette communauté internationale n'a rien fait. La communauté internationale n'a rien fait. La communauté internationale n'a fait que légitimer le coup d'état constitutionnel du professeur Alpha Condé. Le seul qui a eu pitié des Guinéens. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Laissez les cœurs. Laissez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Le seul qui a eu pitié des Guinéens. Laissez-moi les cœurs. Je ne sais pas si le live roule toujours. Voilà. Laissez les cœurs. Laissez les cœurs. Partagez la vidéo. La vidéo est attaquée. Vous avez vu ? Le live a été un peu intrompu. Laissez les cœurs. Voilà. Et partagez la vidéo. Ils doivent recevoir le message. J'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, quand le peuple de Guinée... J'ai assombri l'intérieur. Le téléphone là aussi. C'est passé quoi ? Quand le peuple de Guinée était en larmes, lorsqu'on pleurait, le peuple de Guinée était en larmes. Nous étions dans une sorte d'orphelinat abandonné à nous-mêmes. Le professeur Alpha Condé nous malmenait comme il veut. En ce moment là, personne n'a parlé. Et personne ne parlait. C'est maintenant le seul qui a pu se lever pour parler. La seule personne parmi tous ceux qui sont de cette communauté internationale, qui a pu rosser le temps, dire la vérité. Fahafah, parlons entre nous quoi ? Dire la vérité clairement au professeur Alpha Condé, à la communauté internationale. C'est M'Ambalou. Donc, d'ailleurs, on va réserver un accueil chaleureux et puissantissime. La connexion, la connexion. Mettez les cœurs, le live est attaqué. Donc, on va réserver un accueil chaleureux, un accueil splendide, digne de nom au général M'Ambalou. Parce que voici un monsieur qui a eu au moins pitié des Guinéens. Le monsieur a eu pitié de nous. Il nous a aimés, il nous a défendus. Maintenant, si les gens veulent, ils n'ont qu'à dire qu'il est du parti de Céloudalé. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à dire qu'il est du parti de Céloudalé. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire qu'ils veulent imposer Céloudalé au pouvoir, on s'en fout de ça. Ce qui reste clair, l'histoire est témoigne et le peuple de Guinée ne se souviendra à jamais que lorsque ce peuple était meurtri, lorsque le peuple était, et comment je peux dire, le peuple était, c'est-à-dire à un seuil, à un niveau, où le peuple ne pouvait plus rien, c'est-à-dire qu'on était à un niveau où on ne pouvait plus rien, c'est le général M'Ambalou seul qui a osé lever le temps, qui a osé soutenir le peuple orphelin de Guinée. Nous étions orphelins. Monsieur Macanera, vous, vous étiez aux affaires. Et on se souvient ici, quand ils ont commencé à casser les maisons, qu'est-ce qui est arrivé ? Quand ils sont arrivés sur la maison de Macanera, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que Macanera a dit ? On a tous vu ça ici ? Est-ce qu'ils ont touché à sa maison ? Pendant que les pauvres citoyens étaient en train de mourir, je dis mourir, pendant qu'on était en train de casser les maisons des pauvres citoyens, du Bréka, un peu partout. Macanera était assez tranquille. C'est vous qui étiez aux affaires pendant que nous autres on souffrait. M'Ambalou a accueilli les Guinéens à cœur ouvert. Il nous a aimés et naturellement. C'est un jeune, il ne veut pas de l'injustice. C'est un jeune qui n'est pas pour l'injustice. Il faut qu'on soit clair. Même s'il est ami à Sinodaling, il n'y a pas de problème. L'amitié est interdite. C'est interdit. Ce qui reste clair, il a toujours pensé du bonheur du peuple de Guinée. Et il a démontré lors d'un sommet à la CEDEAO, je crois que c'était le dernier sommet, j'ai oublié le rang, où la question de la Guinée était posée sur table, l'ouverture des frontières. Le président de la République guinéenne, qui a lui-même fermé les frontières, demande à ses consignes une convention pour rouvrir les frontières. Où on a vu ça ? Tu fermes unilatéralement tes frontières parce que tu estimes qu'il a menace. Lorsque tu constates qu'il n'y a plus de menace, mais toi-même, il faut signer encore, unilatéralement pour rouvrir. Il a signé unilatéralement, il a ouvert, non ? On n'a pas besoin de convention pour ça. C'est Ambalo qui s'est assis et qui a dit à la CEDEAO, il dit, mais arrêtez, arrêtez de fatiguer les gens. Alpha Condé est en train de fatiguer les Guinéens. C'est lui qui a fermé les frontières. Et le monsieur n'a jamais accepté de signer n'importe quelle convention. Il n'a jamais accepté. Il a refusé, le courant est revenu, il a refusé, il a refusé de signer une convention pour la réouverture des frontières. Est-ce qu'ils sont tombés d'accord ? C'est dans un commun accord qu'ils ont décidé de fermer les frontières entre la Guinée et la Guinée-Bissau, entre la Guinée et le Sénégal. C'est la fermeture de ces frontières, l'objectif c'était de faire en sorte de protéger le pouvoir du professeur Alpha Condé, de protéger son troisième mandat, un mandat illégal, un mandat de trop. Et la fermeture de ces frontières, combien de fois ça a fait souffrir le Guinéen ? Nous, on n'a jamais manqué de le dire. Regardez, vous pouvez aller voir. Mes anciennes vidéos existent. J'ai tout le temps fait des vidéos là-dessus. Reouvrez les frontières, reouvrez les frontières. Les autres présidents étaient assis en train de nous regarder. On pleurait. Combien de citoyens ont perdu leurs marchandises dans le cadre de la fermeture de la Guinée du Sénégal, la Guinée de la Guinée-Bissau, Kambi, etc. Combien de Guinéens ? Partagez-moi ce live. Partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce que je ne vois pas de partage. Combien de Guinéens ont perdu ? Ils sont nombreux. Le seul qui s'est levé pour nous défendre, c'était Ambalo. Ambalo. Ambalo Cho. C'est lui qui s'est levé pour nous défendre, pour faire comprendre à cette association de présidents de la République qui sont écoïstes, qui préfèrent soutenir leurs camarades, les privilèges de leurs amis, que de soutenir le peuple. Que de soutenir le peuple, j'allais dire. Oui, les peuples. C'est Ambalo qui les a dit la vérité. En tout cas, pour le moment, moi, je ne vois pas là où Ambalo a posé un mauvais acte. Le jour où il va poser un mauvais acte, je vais lui dire, je vais dire, je vais dire, mais pour le moment, Ambalo, you are very welcome in Guinée. D'un instant, my name is Robert Thea. Voilà. C'est ça mon nom, Robert Thea. D'accord? Voilà. Vous êtes la bienvenue en République de Guinée. Voilà. Et demain, ça sera un accueil très chaleureux. Malheureusement que le samouraï que je suis, je suis très occupé. Sinon, je serai même de la partie. Voici des gens qu'on doit accueillir dignement. Ils n'ont pas abandonné, Ambalo n'a pas abandonné le peuple de Guinée. Non. Et ça se comprend, c'est un jeune. Il comprend les réalités. Il comprenait. Lui au moins, il ne fait pas semblant. C'est pourquoi des gens comme Ambalo, on doit en avoir plusieurs en Afrique. On doit en avoir plusieurs. On doit en avoir plusieurs. En tout cas, pour l'instant, il est très bien. Donc, Makanira qui dit, et puis il dit, il dit, si on laisse Ambalo venir en Guinée, c'est une faute. Quelle faute ? Quelle est cette loi de la République de Guinée qui dit qu'un président qui a dit la vérité ne doit pas venir en Guinée ? Qui a dit la vérité au président ne doit pas venir en Guinée ? Parce qu'il est militant de l'UFDG, il ne doit pas venir. Et les autres militants de l'UFDG qui viennent ? Le monsieur n'est même pas militant de l'UFDG. Cette phobie que vous avez là, il faut que ça s'arrête. Il y a eu un endoctrinement. Le RPG a endoctriné tout le monde. Et aujourd'hui, ça se comprend mieux. Makanira se bat. Il veut prendre la tête du RPG arc-en-ciel. Il pense que c'est facile. Il ignore les doctrines qui sont implantées dans la cervelle des gens au RPG arc-en-ciel. Il ne connaît pas. Il ne sait même pas ce que la théorie qui signifie. Ce que signifie la théorie entre Bansan et il ne connaît pas. C'est pourquoi actuellement, il fait des sorties, il s'attaque au RPG du moins, il s'attaque à l'UFDG, etc. On a dit et on ne cessera jamais de le redire. Je ne suis pas de l'UFDG. Mais dans le cadre de la démocratie, chers concitoyens, allons-y vers le débat d'idées. Arrêtons les débats de personnes. Les débats communautaristes, ça ne nous arrange pas. D'accord ? Les débats qui portent sur la communauté, les débats qui portent sur l'ethnie, ça ne nous arrange pas. Voilà. Ça ne nous arrange pas. S'attaquer à un parti politique parce que simplement vous ne voulez pas voir ce parti politique, ça nous mène où ? Je vois l'ancien député d'Omany Doré aussi, en train de faire un poste pour s'attaquer. C'est bon, ce sont des bonnes guerres. Attaquez-vous à l'UFDG. Mais attaquez-vous à l'UFDG et aux autres partis sur le plan intellectuel. Il faut vous attaquer sur le plan idéologique, j'allais dire. C'est ça. Sur le plan idéologique, mais sur des considérations, on ne comprend même pas. Quand vous dites aux gens, machin, machin, l'UFDG est comme ça, etc. Oui, l'UFDG a ses problèmes, l'UFDG a ses défauts comme tous les autres partis, mais il ne faut pas crier cette phobie-là, cette méfiance. C'est ça. Ce que vous avez mis dans la tête des gens-là, depuis 2010, les théories que vous avez créées, nous, nous allons écraser toutes ces théories. Parce que, en tant que Guinéens, nous sommes tous Guinéens, nous sommes un. Nous sommes à égalité. Personne n'est plus guinéen que l'autre. Et voilà l'objectif de mon combat, l'éveil des consciences. L'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, même si aujourd'hui, ma formation politique n'est pas encore connue de tous, l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, c'est pour lutter contre ces pratiques-là. Cette pratique qui consiste à diviser les Guinéens pour se faire plaire, ça doit cesser. Cette pratique qui consiste à faire usage des théories divisionnistes, ça doit cesser. D'accord ? Donc, je vois certains combattants, certains samouraïs me dire en commentaire non, il ne faut pas répondre ma canera. Mon ami, on doit le répondre. La réponse que je donne là, ce n'est pas forcément pour lui. Ce n'est pas forcément pour lui. C'est pour aussi les autres qui le lisent sur sa page et qui viennent nous lire parce que les gens doivent comprendre la vérité. Il y a certains qui ne connaissent pas ce qui se passe. Tu vas voir peut-être un jeune, il est nouveau sur Facebook, il vient à peine de se connecter et il s'abonne à la page de ma canera. Quand ma canera dit que quand Mbalo vient, Mbalo est militant de l'UFDG, etc., s'il n'attend pas autre opinion contraire, il va penser que c'est la vérité. Donc, il faut qu'on en parle. ici, c'est la tribune de l'éveil de conscience. Voilà. Ici, c'est la tribune de l'éveil de conscience. D'accord ? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, encore une fois, pour chacun et tous, tous ceux qui me suivent ici et tous ceux qui auront l'occasion de me suivre, je suis Robert Théa. je suis spécialisé en démocratie et bonne gouvernance. C'est ça, ma spécialité. Je suis par la même occasion un blogueur et un influenceur. Je suis un homme politique, mais pour le moment, je n'appartiens à aucune formation politique. Voilà. Vous allez voir que très souvent, nous parlons de l'UFDG ici parce que c'est de ce parti qu'il s'agit. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un parti qui dépasse ce parti. Le RPG tendait sa disparition. Donc, la plupart des activités politiques, des paroles vont tourner autour de l'UFDG. Donc, c'est normal qu'on puisse en parler régulièrement. Voilà. Donc, c'est ça. Ambalou vient de main. By the grace of God, le peuple de Guinée va l'accueillir comme un frère, comme un père qui a pensé à des orphelins abandonnés dans les griffes des lions méchants, des lions égoïstes qui ont terrorisé la nation, qui ont sucé les biens du peuple et qui ont continué à soumettre le peuple à une souffrance indescriptible. Ambalou s'est positionné malgré ses faiblesses, il ne pouvait rien faire, mais il s'est positionné en quelqu'un attentionné qui pensait à nous. C'est de cela qu'il s'agit. Les relations entre la Guinée et la Guinée-Bissau doivent se raffirmer proprement et l'histoire retiendra. On ne va jamais oublier. On va expliquer ce qu'Ambalou a fait. Nous allons expliquer cela à nos enfants. Les enfants de nos enfants vont expliquer à leurs enfants que l'histoire retienne que seul un président de la République s'est levé du haut du sommet de la CEDEAO pour dire la vérité, pour cracher ses vérités à un président de la République en exercice en République de Guinée qui avait transformé la République de Guinée en une grande prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. Prison à ciel ouvert. Les frontières, toutes les frontières fermées pendant combien de mois. ensuite, il y avait la maladie qui ne finissait pas. À partir de 22 heures, tu ne sors plus de chez toi. C'était une prison à ciel ouvert. Les responsables politiques n'avaient même pas la possibilité de sortir du pays pour aller se soigner. J'ai fait des vidéos, j'ai fait une vidéo là-dessus à plusieurs reprises. Pardonner, il faut laisser. C'était même pas pardon. Je disais, je faisais comprendre que c'est le droit de Faudet Oussou d'aller se faire soigner. soigner son oeil. Le monsieur allait perdre ses yeux. Les gens, les gens n'écoutaient pas. Les gens n'écoutaient pas. Les gens n'écoutaient pas. Vous avez fait la sourde oreille. Mais pendant ce moment, il y a des gens qui pensaient à nous, qui osaient au moins se dire la vérité. Même s'ils n'ont pas eu la possibilité de nous sortir de ce qu'on traversait, mais ils ont dit la vérité au président et le monde entier a compris qui est qui. pour la Guinée. Ambalo a aidé la Guinée. Jusqu'à preuve du contraire. L'homme est un inconnu-connu, est un connu-inconnu. Je ne sais pas quels sont les actes qu'Ambalo va poser demain. On ne le souhaite pas, qui seraient au détriment de la République de Guinée. mais par rapport à ce qu'Ambalo a eu à poser comme acte. Si c'est ce qui fait de lui un militant de l'UFDG, ça me fait rire. On dirait que quand on souffrait ici, des familles passaient des nuits sans avoir de quoi manger. Des familles passaient des nuits sans avoir de quoi manger. Des familles ont été ruinées parce que leurs marchandises ont été détruites dans la fermeture des frontières. Des familles ont été ruinées parce que leur enfant, celui qui s'occupe de la famille, se trouve à la maison centrale à Coronti pour un rien. Des familles ont été ruinées. Des couples se sont séparés. Des couples se sont divisés. Moi, j'ai vu l'histoire d'un homme qui est sorti lors des manifestations. On a mis main sur lui. On l'a envoyé à la maison centrale. Le monsieur en l'envoie à la maison centrale, il était marié à deux femmes. Il reste là-bas. Sa deuxième femme quitte le foyer, elle l'abandonnait. Elle ne pouvait plus. Sa deuxième femme est allée se coucher au village. Six mois après, sa deuxième femme s'est remariée. Pourquoi ? Laissez-moi les cœurs et partagez-moi ce live. Partagez. Pourquoi ? Parce que son mari ne pouvait plus subvenir aux besoins. Il était couché en prison. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait pour mériter la prison ? Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? pour aller en prison. Parce que simplement, le monsieur était sorti exercer un droit constitutionnellement consacré qui est le droit de manifester contre un mandat illégal du professeur Alpha Condé. Ils ont créé des infractions. On a vu ici comment on appelle l'affaire du juge comment il s'appelle Souleymane Sidingaï. le monsieur est resté en prison sa deuxième femme. Sa deuxième femme. Sa première femme. Elle aussi, elle est partie. Première femme. Deuxième femme. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Cela a été dû à quoi ? Ça, c'était la vraie souffrance. La vraie souffrance. Combien de familles ont été endoyées quand il y a eu des manifestations ? D'abord, l'axe était militarisé. Je vous le jure, vous qui n'étiez pas en Guinée, vous ne pouvez pas comprendre. Nous avons vécu la prison à ciel ouvert. Prison à ciel ouvert. C'est-à-dire, la Guinée était devenue le duplicata de la maison centrale. Je ne sais pas si quand je le dis, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, la maison centrale multipliquée sur un vaste territoire. On était là. Tu n'avais pas le droit de parler. Tu prends le risque de parler, on te fout dedans. On te met en prison. L'axe était militarisé. Les frontières fermées. Les frontières fermées. Les lieux de loisirs. Les gens qui rivent vendent la nuit. On a des Guinéens ici. C'est pendant la nuit, c'est lorsque la nuit tombe que leur affaire marche. Les restaurants, tout ça là. On a beaucoup. En Guinée, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de bureau. Donc, les gens sont dans des petits business. Tout ça a été arrêté. un gros, c'est-à-dire la maladie COVID-19 existe. C'est une vérité. Parce que moi-même, je suis tombé malade de cette maladie. J'ai attrapé cette maladie. Ça existe. Mais la manière dont le professeur Alpha Condé s'appuyait sur cette maladie pour nous faire souffrir l'enfer sur terre en Guinée, même les autres pays, c'était pas comme ça. Donc, on souffrait et on était dans une vraie prison. une prison à ciel ouvert. Frontières fermées, toutes les frontières. On est là. On dit sécurité, 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 question sécuritaire. OK, il n'y a pas de problème. Mais on souffrait. Les autres chefs d'État étaient la bouche bée. Parce qu'ils mangent. Beaucoup sont là. Beaucoup de chefs d'État ont des intérêts en Guinée. Dans les sociétés minières. Voilà. Thérèse Sagnon qui dit le substitut de la prison centrale. D'accord? Beaucoup ont des intérêts ici. Ils étaient assis, ils nous voyaient souffrir. Mais, eux, ils continuaient à laper, à manger, à manger proprement. C'est Ambalo seul qui s'est levé devant les autres chefs d'État. Il a dit, mais dites la vérité, Alpha Condé. Dites lui la vérité que son peuple souffre. Quelqu'un comme ça, on ne va pas le traiter de militant de l'UFDG ou d'un partisan et que je me taise là-dessus. Ceux qui veulent continuer à penser que je suis de l'UFDG. Je ne suis pas de l'UFDG. Mais la vérité, il faudrait qu'on la dise. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Voilà. Donc, c'est ça. Ambalo va venir. Ambalo, You are welcome. Je ne sais pas quelle langue il parle chez eux là-bas. C'est le portugais ou quoi ? Si je savais parler, j'allais parler en portugais. Voilà. C'est ça. C'est ça. Salut. Il dit, ce clan du Prat nous paralysait. Non, vraiment, on était paralysés. Mais tout était arrêté. En fin de compte, qu'est-ce qui se passait ? Même les ministères n'avaient pas de budget. Même les ministères n'avaient pas de budget. Vous étiez assis, vous regardiez ça. Mais c'est parce que les ministres et les anciens ministres avaient des coffres forts à leur domicile. Ils avaient de l'argent à leur domicile. Beaucoup d'argent. Certains avaient des diamants, de l'or. C'est pourquoi, vous, vous ne compreniez pas. Et tous ceux qui étaient ministres là, tous ceux qui étaient aux affaires, ils recevaient des tickets de carburant. Comment un président de la République peut se lever, oser dire aux membres de son gouvernement n'ayez pas peur d'affronter le peuple. N'ayez pas peur d'affronter le peuple. Ah ! On affronte un peuple ou bien on sert un peuple ? Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi, partagez-moi cette vidéo. On affronte un peuple ou bien on sert un peuple ? La vérité, c'est que lorsqu'on vient au pouvoir, on est élu par un peuple pour servir le peuple, pas pour affronter ce peuple. Ça a été une partie de honte de l'histoire de la nation. Et donc, si le procédé Alpha Condé et son gouvernement ont affronté le peuple, Thérèse Sagnot qui dit mais est-ce un crime d'être partisan de l'UFDG ? Voilà ! Voilà ! C'est ça ! C'est clair ? D'accord ? Donc c'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Laissez-moi les cœurs et partagez cette vidéo. Voilà ! On a souffert. Le peuple de Guinée a souffert. Et les rares personnes qui ont pris le temps de penser à nous, nous devons les dire merci. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très content des membres du FNDC. Une délégation du FNDC s'est rendue chez lui pour aller le voir. Voilà ! Et lui dire merci. Barry Paul Petel il dit même ceux qui sont à l'étranger sont en prison. Ouais ! Ils sont dans une prison. Ils étaient dans une prison. Ils ne pouvaient pas venir en Guinée. Ils ne pouvaient pas venir en Guinée. Ils ne pouvaient pas venir en Guinée. Mais depuis que le CNRD a pris le pouvoir il faut voir. Chacun est content. Tout le monde a couru pour aller prendre son billet d'avion. Même ceux qui n'avaient pas d'argent. ils ont fait des prêts pour venir voir leur famille. Regardez combien de fois c'est intéressant. Pour venir voir leur famille. La chaleur de la famille. Mais vous ne pouvez pas imaginer. On a souffert. On n'avait pas où parler. Les médias sur lesquels on comptait ces médias aussi étaient dans la corruption. Ces médias étaient dans la corruption. On n'avait pas où parler. C'est-à-dire nos dénonciations pouvaient se limiter sur les réseaux sociaux etc. Mais à des instances supérieures il n'y en avait pas Ambalo chef d'état lors d'une concertation de la CEDEAO et il a pris la parole pour demander à ce qu'on dise la vérité au professeur Alpha Condé qu'il arrête de faire souffrir le peuple de Guinée. Parce qu'évidemment on souffrait. On souffrait. D'accord ? Ce que vous ne savez pas sur le plan juridique c'est que quand le professeur Alpha Condé a élaboré ses projets de convention pour qu'il puisse signer avec la Guinée et le Sénégal du moins avec le Sénégal et la Guinée Bissau et puis tant d'autres pour la réouverture des frontières sur le plan international cette pratique n'a pas de valeur juridique. Sur le plan international on dit bien ce que la volonté a eu à faire c'est seulement la volonté qui peut défaire cela. sur le plan international les états entrent dans les conventions par leur volonté et ressortent par leur volonté. Ambalo n'a pas participé à une convention internationale entre la Guinée et la Guinée Bissau pour pouvoir procéder à la fermeture des frontières. Maintenant si vous devez rouvrir les frontières si vous devez rouvrir les frontières vous partez dire à la Guinée Bissau non pour des raisons de sécurité on veut que vous preniez tel engagement tel engagement tel engagement vous voulez quoi ? Laissez-moi le coeur vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez quoi ? Est-ce que c'est Ambalo qui a dit fermons les frontières ? Ce n'est pas lui. Vous avez fermé les frontières. Ça jouait à la fois sur la Guinée et sur lui sa population. Vous pensez que le monsieur va rester assis boussbé ? Et finalement quelles ont été les conséquences de cela ? Laissez-moi le coeur et partagez la vidéo. Quelles ont été les conséquences ? Aujourd'hui la Guinée était l'un des meilleurs pays qui exportait beaucoup de choses au Sénégal en Gambie en Guinée de Bissau. La Guinée exportait assez de marchandises. Mais avec cette fermeture démagogique fantaisiste que nous avons vue avec cette fermeture qu'est-ce qui s'est passé ? Le Sénégal a trouvé d'autres clients. Les Sénégalais ont trouvé ailleurs où s'approvisionner. La nature a horreur du vide. Tous les autres pays voisins ont cherché à s'approvisionner ailleurs pour laisser la Guinée tranquille. Maintenant avec la réouverture c'est vrai que ça facilite les choses mais les commerçants ont perdu leurs clients. Ils ont perdu leurs clients. Et dans le monde du business dès que tu t'absentes c'est fini. On a besoin de toi une fois. On ne te voit pas deux fois on ne te voit pas trois fois on ne te voit pas. Mettez-vous à la place n'est-ce pas des preneurs ceux qui payaient la marchandise avec les Guinéens au niveau de la Guinée Bissau. Il y a des gens qui prennent en gros avec les Guinéens par exemple les pommes de terre ils prennent en gros et eux aussi ils le redistribuent ils revendent en détail. Ils comptent que sur les Guinéens ils prennent leur téléphone pour appeler alors c'est quel jour vous rentrez vous rentrez tel jour ok ils appellent ses clients tel jour la marchandise va être disponible. Il y a certains c'est ça leur business. Maintenant il apprend que là où ils s'approvisionnent les frontières sont fermées. Pas un seul mois pas deux mois pas trois mois mais plusieurs mois. Qu'est-ce qu'il va faire ? Déjà après trois semaines il va chercher à s'approvisionner ailleurs pour pouvoir satisfaire lui aussi sa clientèle. Pour pouvoir satisfaire lui aussi sa clientèle. Laissez-moi les cœurs et partagez-moi cette vidéo. Nous sommes 100 personnes. Que chacun partage dans 10 groupes. Vous connaissez le système de partage. Vous connaissez le système de partage. Cliquez juste en bas ici sur partager. Un écran blanc va s'afficher à votre droite vous cliquez sur partager dans les groupes. A partir de là vous allez voir dès que vous cliquez là-bas les groupes dans lesquels vous êtes ces groupes vont apparaître. Vous ne ferez que cliquer sur partager, partager, partager. Donc mettez le cœur et partagez la vidéo. Donc vous voyez ce qui s'est passé ? Aujourd'hui c'est une grande perte pour la majeure partie de nos concitoyens. Celui qui est ton client qui est en Guinée-Bissau ou au Sénégal qui paye avec toi en gros. Parce qu'il faut dire les Guinéens partis revendent en gros. Les gens prennent pour revendre en détail. S'il lui fait deux semaines, trois semaines il ne te voit pas. Or il a besoin de nourrir sa famille. Il va chercher d'autres clients ailleurs. Et quand il a d'autres clients ailleurs si toi tu reprends le service ça serait difficile. Ça serait difficile pour toi de te retrouver. Voici la situation dans laquelle le professeur Alpha Kondé a mis la majeure partie des Guinéens qui évoluent dans le domaine du commerce. Voici la situation dans laquelle il a mis ses Guinéens. Et Ambalo a osé hausser le ton parler pour que les gens comprennent au moins. Les autres chefs d'État étaient la bouche bée. Ils étaient la bouche bée. Ils étaient la bouche bée. Et c'est ce Ambalo que Makanera considère comme étant un membre de l'UFDG que quand il vient en Guinée c'est une faute machin machin. Cela qu'à être une faute on s'en fout de ça. Ce qui reste clair nous on l'apprécie. On l'aime pour ce qu'il a eu a posé comme acte. Voilà. Le seul président qui a osé dire la vérité aux dictateurs. C'est de cela qu'il s'agit. Tous ceux qui sont là laissez saluer un commentaire. Laissez-moi saluer un commentaire. Et partagez-moi la vidéo. On est à combien de partages ? Même pas 50 partages. Partagez-moi la vidéo au maximum. Partagez, partagez. Vous connaissez le principe. Voilà. C'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. Cher samouraï. Mais ça me fait rire. Mamoudo il dit salut mon frère. Depuis qu'on est venus au pouvoir je n'arrive pas à lire le reste. Il faut vous appliquer un peu là. Marcus Kohl qui dit Galité ça va oui. salut Oudjalo tu parles de quel Mali ? Il s'agit de quelle situation concernant le Mali ? Laissez-moi les cœurs je ne vois pas les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Voilà. Tounkambari ça fait longtemps mon ami il dit salut monsieur le samouraï Kouambalo est un militant de l'UFDG alors le parti est puissant donc même un président élu de notre état et de l'UFDG sincèrement parlant je me demande je me demande comment les gens comment les gens comment les gens font quoi ? Je me demande je me demande je me demande comment est-ce qu'on peut être intelligent jusqu'à ce niveau et penser qu'un président de la république était militant d'un parti politique d'un autre pays. est-ce que cela même est possible cher combattant cher samouraï est-ce que ça c'est possible ? Ce n'est pas possible juridiquement ce n'est pas possible ils peuvent être amis ils peuvent donner des conseils à ses loups d'alé il peut donner des conseils à ses loups d'alé mais il ne peut pas influencer les décisions politiques de la république de Guinée mais est-ce que même c'est interdit ? Il s'en